Si le candidat réussit l'épreuve, il remportera la somme de 100 000 dollars C'est une nouvelle ça ? C'est une nouvelle ? Il y a 5 heures Ok moi je suis chaud les gars, moi je suis chaud J'ai regardé plein de vidéos de MrBeast la dernièrement là, je suis chaud là, je suis à fond sur MrBeast en ce moment Il en rate un, il perdra absolument tout Le premier piège est simple, il doit s'échapper de cette cage et grimper sur ce toit avant que les murs se referment Mac est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt ! T'en es sûr ? Les gars, les gars, je suis obligé de le regarder en français les gars, je suis obligé Et c'est quoi ? C'est des pros ou ? Ou c'est des viewers genre ? Eh Mac, tu veux un indice ? Quoi ? Lève la tête ! Eh Mac, n'oublie pas qu'il y a 100 000 dollars au jeu ! Oh la vache, je trouve que les points se rapprochent vite ! Ça va servir à quoi de casser la chaise ? Mac, allez ! Je fais de mon mieux, j'ai mis la ferme ! Les murs se referment... Anglais ou français les gars ? Mettez un vote, vite fait, vite fait là s'il vous plaît ! Putain, les mecs qui mettent FR, j'ai mal ! Salut mon plé, 41 mois, Nessie, je suis back pour les 14 mois, merci, Spiou pour les 18 mois, Kanto, 4 mois, merci, Cracky, 26 mois, Dorian, 14 mois, merci mon vieux ! Ouais, 50-50, on va laisser FR les gars ! Les gens, ils veulent pas apprendre l'anglais, mec, on peut rien faire les gars ! Pas à faire ! Les Squeezos, ils veulent pas apprendre l'anglais les gars ! C'est comme ça, c'est comme ça les gars ! Et après, ils le regretteront quand ils vont voyager, ils seront là en mode... Où est... Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es français ? Je ne comprends pas, s'il vous plaît ! Ils seront comme ça à l'étranger les gars ! Quand ils vont voyager, qu'ils iront au Japon là... Essayer de voir leurs mangas préférés, leurs animes préférés, ils seront même pas demandé où est le taxi, t'sais genre... Ils seront rien à faire ! Attends mais... Frérot ! C'est fake ! Non, VO n'a pas gagné les gars, à partir du moment où il y a 50% de mon chat qui veut en français, on va partir en français parce que vous aussi, vous serez contents ! Les gars, c'est fait qu'on est d'accord, ça c'est en fond vert ! Ouais, c'est tellement du fond vert, frérot ! Tu viens de gagner 100 000 dollars ! Mais... Attends ! Eh, il y en a plein qui tombent par terre là ! Mais... Mais... Y'a un... T'as vu, lui, il a pointé derrière, il a pointé en bas, il a fait frérot, y'a ton argent qui tombe là ! Attends, chute ! Mais... Ouais ! Mais... Y'a un deuxième piège duquel tu vas devoir te sortir ! Si tu remets tes 100 000 dollars en jeu, tu peux en gagner 200 000 ! Mais si tu dis non, on n'aura pas de vidéo ! Je le fais ! Super, alors on y va ! Mac a l'air plutôt confiant pour le moment ! Si tu dis non, j'ai plus de contenu ! Il piège à franchir s'il veut repartir avec 1 million de dollars ! Oh, waouh ! Sérieusement ? Commencer, voyons s'il peut gagner 200 000 dollars ! Bienvenue dans le piège numéro 2 ! Fermez la porte ! Ouf ! On n'était pas en dessous ! Dans ces sacs de sport, il y a un total de 200 000 dollars en liquide ! Tout ce que tu dois faire pour gagner, c'est appuyer sur ce bouton rouge et repasser cette porte ! Non ! Il va se passer quoi quand j'appuie ? Appuie et tu verras ! Tu viens avec moi ? Non, 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 moi je reste ici ! Pourquoi ? Viens ! Non, va appuyer ! Au cas où tu l'aurais oublié, 200 000 dollars sont en jeu ! Je sais même pas ce qui va se passer ! Appuie et tu l'as ! Eh, ça va être les plateformes Squid Game ! Ambiance pressante ! Ça y est, tu vois enfin quel est le piège ! Ah non ! Si tu touches un laser, la porte se referme immédiatement ! Il y a une limite de temps ? Une limite de nombre de faisceaux touchés, oui ! Elle est de 1 ! Imaginez s'il avait touché le premier laser ! Ah, c'est pas fait pour l'étire ! En vrai ça, ça c'est dur parce que, tiens, je vous le dis, ça c'est dur parce que tu peux te prendre... C'est pour ça que j'ai mis des lasers si bas ! Un, 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 sur un coup d'inattention, ton derrière, ton truc, en fait, ce qui se passe derrière toi, tu t'en prends un, tu vois ! Oh, mon dieu ! Faut vraiment être très attentif ! Si j'étais toi, je bougerais pas ! Allez ! Eh, Jimmy, si jamais je touche un laser, combien de temps il vous reste avant que la porte se referme ? Moins d'une seconde ! Fais un pas à gauche ! Ouais, mais pas dans le passage ! D'accord, merci ! 3, 2, 1... Mais c'est un fou furieux ! Mec, c'est un fou furieux, ce gars-là ! Mais c'est un fou, mec ! Non mais attends, la porte, elle se refermait sur sa gueule direct, c'est sûr ! Fake, bien sûr que c'est fake ! C'était fake ! Je crois qu'ils vont, je crois qu'ils vont, ils vont le laisser se prendre la porte, ou genre, ils vont le laisser faire ça, s'il y avait un risque ! Jamais de la vie, les gars, jamais de la vie ! Là, le mec, là, le gars, il se défonce la gueule sur la porte, frérot ! Allons-y ! Malheureusement pour Mac, tous ces pièges deviennent vraiment de plus en plus difficiles ! Bah non, il faut envoyer, il y a moins de fake dans le faire envoyer ! Vas-y, entre, Mac ! Bienvenue dans le piège numéro 3 ! Regardez comme c'est mortel ! On a passé les... P'tain, ils sont craqués, mec ! Concevoir ce décor ! Le mec, ils se sont craqués ! Voici les 200 000 dollars que t'as déjà gagné ! Tout ce que t'as à faire ici, c'est attraper les prochains 100 000 dollars ! Ensuite, tu devras emprunter ce chemin et passer à travers cette porte ! Eh, qu'est-ce qui va se passer ? Regarde bien ! Lève la tête, plutôt ! Ah, ok, d'accord, je viens de te dire, c'était évident ! Oh, mec ! Si tu fais ramasser l'argent, le rocher va me tomber dessus ! Par contre, si tu te fais écraser par le rocher, je reprends mes 300 000 dollars ! Non, mais le... Le... Oui, il est en carton, d'accord ! Ça, ça serait pas cool ! Je vais me mettre ici, pour pas me faire écraser par le rocher ! Faites le décompte ! À partir de 3 ! 3, 2, 1... Vas-y ! Mon Dieu, il va se faire écraser ! Cours, cours, allez, allez ! S'il donne tout, allez, allez ! Oh, mon Dieu ! Je vais pas te mentir ! T'es plus rapide que je le pensais ! Oh, mon Dieu ! Le rocher était littéralement à ça de lui ! Tu vas tenter le quatrième ? Je sais pas, Jim ! Tu t'en sors bien ! Si ce truc m'avait... 400 000, mec ! Franchement, c'est bien ! Quand il s'est fait rouler dessus ! Ça fait balle ! Désolé, il faut que je... Ouais, c'est pas évident comme décision ! Il faut peser le pour et le contre ! Tiens, vous... Flat ! Vous avez fait 400 000, là ! Vous continuez ou vous barrez ? J'avoue que... Franchement, moi, je pense que je continue ! Ouais, ouais, moi, je continue, les gars ! 400k, vous barrez, les gars ? Non, moi, je continue, frérot ! T'as vu comment il était éclaté, cet exercice ? Vas-y, c'est bon, je continue ! Pfff ! Allez, un de plus ! Un de plus ? Ouais, un de plus ! Mec ! Voyons si tu perds 300 000 dollars ou si tu gagnes plus ! Dis pas ça comme ça, Jimmy ! Mac se trouve désormais dans cette bulle ! Ça va ? Je me rends surtout compte que je sens pas bon enfermé dans ce truc ! À ça, tu l'as voulu ! Ouvrez la porte ! Bienvenue dans le casier ! Ça, tu l'as voulu ! Pour ce piège, j'ai créé un jeu vidéo grandeur nature que Mac va devoir gagner ! Sérieusement, là ? Pour gagner 400 000 dollars, Mac doit tout simplement terminer ce parcours dans une bulle ! En gros, pour résumer, si tu tombes ici dans la mousse, tu perds ! Ouais, je vois ça ! Ah ouais, j'ai failli oublier un détail ! T'as que 5 minutes pour faire le parcours ! Ah, ok ! Oh, putain ! En vrai, c'est un peu rincé, tchatt ! Elle est stylée, là ! Elle est stylée, mais elle a rincé, lui ! Attendez qu'il arrive à toutes les plateformes mobiles de la mort ! Ah ouais, attends, si ça bouge, c'est vrai que c'est ouf ! Ouais, ça bouge un peu, ok ! Putain, mec, il s'est craqué ! C'est quoi ce délire, là ? Mac, sois prudent ! C'est quoi ces décors de fou, là ? Il y a 400 000 dollars en jeu, je peux me joindre à toi ? Oh, oh ! Oh, le bâtard ! Oh, je sais pas ! Je suis désolé ! Parce que je veux être dans la vidéo, c'est ma vidéo ! C'est assez terrifiant ! Ouais ! Eh ! Jusqu'à présent, ça a été assez facile ! Ouais, il est bon, il est bon ! Ok, là, c'est chiant, là ! C'était loin d'être facile ! Ouais, c'est vraiment dingue, mec ! Ouais, ça, c'est chiant, ça, ça, c'est chiant, ok ! Contrairement aux autres défis, il va plutôt vite, à vrai dire ! Tenir en équilibre dans cette bulle est plus difficile qu'il n'y paraît ! Elle amplifie tous les mouvements, ce qui signifie qu'on peut tomber à tout moment ! Oh, bien wesh ! Bien wesh ! Pour 400 000 dollars, c'est pas censé être facile ! Les obstacles rencontrés jusqu'à présent dans ce piège ne sont rien comparés à l'étape finale ! Eh, il est cher, quand il pousse ta bulle, je pense qu'il a trouvé un truc ! Je me suis complètement trompé ! Mac a littéralement pulvérisé le score de la dernière étape de ce parcours en 10 secondes ! Oh non ! Ouais, tiens, je t'ai dit ! Ouais, j'ai gagné ! Vous avez vu ça ? C'est qui le meilleur ? Chaque fois qu'il gagne, il me fait peur ! Je sais pas quoi dire ! Quand j'ai dessiné ça, j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus difficile ! Là, pour le moment, tout est un peu easy, les gars ! Les lasers, moi, je pense que j'aurais chié les lasers, les gars ! Tu vas faire ta moviette ? Ou tu vas tenter de gagner 500 000 dollars ? Si le prochain est aussi facile que celui-là, aucun problème ! J'ai pas dit ça ! Mais je vais prendre sa poêle en 8 prochains pièges ! Pour lequel Mac aura besoin d'un réunion... Moi, je pense qu'un demi-million, je m'arrête ! Je pense ! C'est quoi ce plan ? Mac, saute dans le voile ! T'as une idée de ce que tu vas faire ? Pas vraiment ! D'accord ! Ce piège est difficile à réaliser, mais simple à comprendre ! Quand je donnerai le top des parts, ton argent sera attiré par ces immenses feux de joie ! Pour l'arrêter, tu devras tout simplement tirer ce levier ! Ah, ça, j'aime pas ça, les gars ! Il faudra nager à travers cette chambre sous-marine et crocheter les serrures des 4 portes qui se trouvent sur le chemin ! Crocheter ? Ah, ça, je le fais tranquille, en gros ! Tu demandes sûrement pourquoi j'ai un centre ! C'est pour ouvrir les serrures ! Mac, est-ce que t'es prêt ? Ouais, je suis prêt ! Ça, je le fais, les gars ! 1, 2 ! Oh, attends ! Tu peux attraper ce truc derrière toi ? Très bien ! Le chronomètre a démarré ! Easy win, les gars ! Easy win ! T'as vu la gueule du cadenas, frého ! Tu crochettes instant ! Oh, non ! Il a du mal, on dirait ! Chat, j'ai trop joué à Sipsy Mater, les gars ! Comment tu fais pour retenir sa respiration ? Donc, Mac vient de déverrouiller la première serrure ! Attends ! Il y a combien de serrures, chat ? Pendant que Mac joue pour un demi-million de dollars, je voudrais vous parler de StumbleGuys, un jeu multijoueur gratuit où vous affrontez des personnes au hasard lors de matchs à élimination. Quatre cadenas ! Chaque fois que Mac déverrouille une serrure, il change de plus en plus, ce qui signifie qu'il a de moins en moins de temps pour ouvrir chaque serrure, puisqu'il doit remonter à la surface pour respirer. J'ai vraiment du mal à voir ! T'as une minute pour ton, mec ! Ah, mec, là, c'est chiant ! StumbleGuys s'est même inspiré de certaines de nos meilleures vidéos pour les transformer en niveau dans le jeu. Pour couronner le tout, StumbleGuys propose désormais des looks, des modifones et même des animations MrBeast dans la boutique de produits. Il a ouvert la troisième porte. Un événement spécial sur le thème de MrBeast sera bientôt organisé. En vrai, il est large, là, 1 minute 18, il est large, là, pour le dernier. Très bien, Mac, plus qu'une porte. Il est large, il est large, là. Regardez comme l'argent est proche du feu. T'énerve pas, garde ton cam, t'énerve pas ! Plus fait qu'à land food ! Il a presque terminé, il vient d'ouvrir la quatrième porte ! Tire le levier ! Il faut tirer le levier ! Tu viens d'arrêter l'argent ! Moi, je pense qu'il se barre, là, non ? Oh, le bâtard ! Oh, le bâtard ! Ah, ok, allons-y, j'en suis, ouais, c'est parti ! D'accord, je t'ai peut-être menti. Quoi ? En fait, je mentais pas. Toute personne dotée d'un cortex préfrontal développé devrait être capable de réussir le prochain défi. Bienvenue dans le prochain piège. Ah, ça va, c'est gratos. En fait, ça devrait être les 100 000 dollars les plus faciles à gagner de ta vie, ok ? Ok. Il faut que tu choisisses entre une barre Feastables ou une barre Hershey's. Ok, frère. L'une d'elles doit aller à la poubelle. 100 000 balles gratos. Oui, je sais que ça marque. Mais mec, comment il se fait pas attaquer en justice quand il dit, genre, quand il écrit sur le putain de mur, « Hershey's sucks ». Genre là, regarde, il écrit son nom du concurrent Hershey's aux Etats-Unis. C'est légal, aux Etats-Unis ? Tu peux chier sur les marques concurrentes ? Ah ouais ? Frère, c'est... Il est chaud, hein ? Je vais l'ajouter. Merci. Est-ce que tu veux remettre en jeu ces 600 000 dollars ? Un mini-envoi en avant ? Franchement, 600k, les gars, ça commence à foutre la pression, chat. Là, les chats, ça commence à foutre la pression, mec. T'as 600k dans la poche, mec. T'en fais des choses avec 600 000 balles. Je sais pas. Ma mère va être furieuse contre moi si je perds ça maintenant. Oui ou non ? Allez, un de plus, c'est pas grand-chose. Non, mec. Moi, j'aurais arrêté là. Chat, chat, chat. Là, 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 j'aurais fait preuve d'intelligence et j'aurais arrêté, les gars. J'aurais arrêté là, les gars. 600k, les gars, j'aurais arrêté. Je te le dis, c'est trop ouf. En fait, entre... Là, t'as passé le cap des 500. T'as fait 600. T'as grid. Tu vois, genre, t'as fait la moitié. 500, t'as fait la moitié. Donc déjà, techniquement, tu devrais t'arrêter à 500. Mais t'as déjà grid 100. 100k en plus. OK ? Et ils te les donnent parce que, tu sais, c'est le truc des chocolats, tu vois. En vrai, 600, c'est parfait de s'arrêter là, tu vois. S'arrêter sur un cadeau en plus, c'est magnifique, tu vois. Tu me laisses pas le faire. D'accord. OK. Pour réaliser le prochain piège, Mac aura besoin d'un bandeau. Non, 200k, tu grites pas, frérot. Genre... En fait, mec, n'oublie pas que... Je sais que c'est énorme, c'est des montants énormes, mais... Mais il faut que tu capes que... Entre... Tu vois, quand t'as une épreuve... T'as 10 épreuves. Chaque épreuve, te ramènes 100. Bah, mec, genre, quand tu participes à l'émission, tu vas pas faire une épreuve et t'arrêter là. Quand tu fais l'émission, c'est parce que t'as envie d'arriver au moins à 500, tu vois. À la moitié. Et là, t'as fait plus de la moitié. T'as fait 60% du progrès. T'as 600 000 balles en poche. Là, tu te barres. Franchement, mec, avec 600 000 balles, tu le fais ton million. T'investis bien, tu le fais ton million. Franchement. Tu vois ce que je veux dire ? Genre... J'espère juste qu'il va pas perdre. Comment il savait ? J'espère qu'il a pas de vertige. Si vous vous demandez pourquoi j'ai parlé de vertige, Eh bien... Faites-nous monter ! Ça y est, on grimpe ! Ah, ça va, c'est gratos, ça, les gars. C'est gratos. Gratos. Nous allons donc monter à 60 mètres de hauteur. Ça va, c'est gratos. Par contre, la prod est folle. Folle. Ça, je te le fais les doigts dans le cul, mec. C'est gratos, ça, les gars. Bienvenue dans le prochain piège. J'espère que t'as pas le vertige. Bon, 10 balles, je te le fais, ça, franchement, mec. Ça a l'air tellement terrifiant. Tu vas en courant, mec. Tu vas en courant. La technique s'y allait en courant. J'ai trop joué à Assassin's Creed. J'ai trop joué à Assassin's Creed, les gars. Elle est pas... Elle est pas tant que ça, elle est trop attente. C'est de la folie, mec. Attends, tu le ferais, toi, ce défi. Tu le fais à cloche-pied en sortant des sattos. Je ne le ferai jamais ça. En courant. 700 000 dollars sont en jeu. Sa plus grande peur. Elle est ronde. Voyons ce qui va se passer. Allez, il faut que j'arrête d'y penser. Je trouve qu'elle est pas du tout ronde. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Il faut y aller. On dirait qu'elle est ronde, ouais. C'est gratos, c'est gratos. Doucement. Là, il peut vraiment pas faire demi-tour. Karl, ne bouge pas. Tu vois, c'est bien qu'il y aille. Eh, il enclenche, hein, quand même. Non ! Ouais, il est chaud, mec. Cours, cours, cours. Il n'y a que ça à faire, cours. Voilà, cours. Ouais, mec, t'es chaud. Elle est pas ronde, regarde. Elle est pas ronde, mec. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Elle est pas ronde. Les gars, regardez. Elle est pas ronde. C'est ce que je vous ai dit. On dirait qu'elle est ronde, mais c'est plat. On dirait qu'elle est ronde, mais c'est plat, les gars. Eh ouais, les gars, vous êtes des noobs. Vous êtes des neuneus, les gars. Ça va être problème, les neuneus. Bon, là, 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 il est temps de s'arrêter, les gars. Là, non ? Là, il est temps de s'arrêter, les gars, non ? Vous avez vu ça ? Là, il est temps de s'arrêter, les gars. 700k, là, frérot, t'as fait 70%. Il est temps de s'arrêter. Tchad, 300k en plus. On a rien à foutre quand on a 700k. Qu'est-ce qu'il me raconte, là, mec ? Qu'est-ce que tu me racontes de 300k en plus quand t'as 700k en poche ? Qu'est-ce que tu me racontes, mec ? Ça devient que 300k, mec. C'est dingue ! En voyant ses deux premiers pas, je pensais pas qu'il allait y arriver. Comme promis, j'essaierai... Vous êtes fou, quoi ! Est-ce que tu veux repartir avec tes 700k dollars ? Elle est plate, là-bas. On le risque de continuer pour le million de dollars. C'est à toi de décider. J'ai la possibilité de partir avec une... avec une somme d'argent vraiment incroyable. Il va continuer. Je suis vraiment très près du but. Je pense que tout le monde veut que je fasse les trois prochains défis. Moi, oui. C'est mon dernier mot. Je tente le prochain. Ouais ! Si il échoue au prochain piège, je vais me sentir très mal. Pour gagner un million de dollars, maintenant plus que trois pièges à déchouer. Mais cela devient de plus en plus... Le script est même américain. Je veux dire... Il est Hollywoodesque. Le prochain piège va peut-être vous sembler un peu familier. Notre vidéo qui a été la plus regardée est Squid Game. J'ai donc pensé qu'il serait amusant de combiner le jeu du pont de l'air et le jeu du découpage de biscuits en un seul piège. Hein ? Comme dans Squid Game, tu as ici un biscuit. Il faut que tu découpes la forme qui s'y trouve et que tu déposes la forme bien définie sur ce scanner. Si tu casses le biscuit, il n'entrera pas dans le cercle et le pont lâchera sous tes pieds. Et je perds tout l'argent. S'il est exactement de la même taille, la porte s'ouvrira et tu devras faire la même chose. J'ai combien de temps ? Il n'y a pas de limite de temps. C'est bon ça. Oh le bâtard. Pour certains défis, tu mets beaucoup de temps. Alors je devrais peut-être limiter. Non, non, pas de limite de temps. D'accord. Alors, on commence ? D'accord. Alors, ma stratégie, Jimmy, c'est de lécher ce biscuit pour faire fondre le sucre et ensuite, dans l'idéal, je pourrais enfoncer l'aiguille dans le biscuit. Donc, ta stratégie... Chat, chat, chat. Je vais dire un truc dégueulasse, mais moi, là, si c'était dans Squid Game, j'aurais pissé dessus. J'aurais pissé dessus, le gars. J'y gâchable. Ouais. Ce que tu pisses sur le biscuit, mec, le biscuit devient tout mou, mec. Tu le coupes comme tu veux. Alors, c'est dégueulasse, mais si ta vie, elle est en jeu, frérot, pisse sur le biscuit. Chie sur le biscuit, mec. Humidifie ce biscuit par toutes les possibilités possibles. Chat, c'est vrai, non ? Ah ouais ? C'est la dignité. Mais t'es con ou quoi ? C'est une question de mourir ou de vie ou de mort ? Y'a plus de dignité quand c'est une question de vie ou de mort. T'es con ou quoi, toi ? Et quand on parle de 700 000 balles pour monter à 800 000 balles, t'inquiète pas, mon pipi, il sort tout seul. J'ai tout de suite envie de pisser. D'ailleurs, j'ai... Juste le fait d'avoir parlé de ça, j'ai envie de pisser. Mon con, il sait, là. Hein ? C'est Squid Game ? Ouais, on peut dire ça. Mac ? Tu t'approches pas de moi. Je t'ai pas touché. Tu restes là où t'es. Et Macroch ? Non ! J'ai deux chaussures. Ça t'apprendra. Allez, c'est parti. C'est super long. Tu sais, j'ai bien compris que cet argent n'est pas important pour toi. Mais moi, ça changerait ma vie. Je comprends. Je vais donc prendre tout mon temps pour découper le cercle. Je vais prendre ton temps. Pour le prochain, je vais mettre une limite de temps. Non ! T'as fait la partie. Oh, oh ! C'est bon, ici ? Très bien. Mets-le là. C'est bon. Mec ! Comment il va faire le parapluie, les gars ? Le parapluie, c'est pipi direct. Moi, je te dis, le parapluie, c'est pipi direct. J'aurais bien aimé qu'il me dise combien de temps il a mis, là, déjà, pour le premier. Moi, c'est pipi direct. Mais t'as vu comment c'est stylé, genre, la prod ? T'as le truc qui arrive par en bas et tout. C'est normalement tout quoi, mec ? Après le triangle, il y a une étoile et ensuite un parapluie. Tu lèches dessus, c'est bien aussi. Non, mais frérot, c'est mollard, craie. Moi, je fous le biscuit dans ma bouche. J'ai une grosse bouche. J'ai rentré plein de trucs dans ma bouche avant. Et je continue, d'ailleurs. Je suis très bon à ça. Donc moi, vraiment, les gars... Mais ouais, les gars ! Oh, le speedrun ! Bien. Biscuit ! Attends, attends, avant d'ouvrir, une seconde. Oh, non ! Et je vais le remplacer. Et je trouvais que l'argent était loin de toi et je voulais te rappeler pourquoi tu faisais le défi. Et maintenant, il est encore plus loin. Je m'en occupe. D'accord. Tu peux continuer. Pour info, je regrette d'avoir dit oui à ça. Vraiment ? Ouais. Au point où tu en es, vu ta déception à l'idée de perdre, je te recommande vivement, si tu gagnes, de t'en aller après cette épreuve. C'est exactement ce que je me suis dit après avoir terminé le parcours en hauteur. C'est ce que tu t'es dit après chaque piège. Mais on est encore là ? Ça y est, ça se défait doucement. Et moi, je me barre. Putain, il a réussi les toiles, mec. Oh, mon Dieu. Eh, il a réussi les toiles. Mais le parapluie, les gars, moi, je vous le dis. Très bien. Vas-y, on continue. Le parapluie. Maintenant, c'est l'heure du vrai défi. Le parapluie. La forme la plus difficile. Tu sais, si je gagne, je pense que je vais m'arrêter là. D'accord. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Découpe ce parapluie à la con et prends l'argent. Pour ma santé mentale. Pour la mienne, plutôt. C'est vrai ? Ah, et au fait, il y a une limite de 10 minutes pour celui-ci. Non ! Il reste 9 minutes et 50 secondes. Mec, 10 minutes, c'est vraiment chaud. Je comprends parfaitement. 800 000 dollars sont en jeu. Tu sais, pour rappeler, au Z-Event, j'avais ramené des biscuits comme ça, les gars. Il utilise les billets comme un marteau. Il faisait pas ça dans ce coup. Mais c'est un malade, mec. J'ai jamais ressenti autant de pression. Non, non, c'est pas bien, ça. C'est très, très, très difficile. Si je perds maintenant, je vais péter les plombs. Et c'était impossible, les gars. Il reste 5 minutes. Franchement, tu peux y arriver. Là, j'ai plutôt l'impression que je vais le casser. Il est mort, là. Ah, une chaussure marteau. C'est un fou furieux, lui. Ah, j'ai l'impression de pas avancer, mec. Non, mais un marteau, c'est trop corrosif, les gars. C'est pas possible. Deux minutes. Il y arrivera pas. Il commence à casser le contour. Non, 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 il n'y a pas un monde. Bon, après, c'est bien scripté. C'est bien scripté. Ouais. 10 minutes, le parapluie, je vous le dis, c'est impossible. Eh, je l'avais dit, les gars. 600, c'était le truc. 700, c'était méga grid. Et c'était trop, là. Les gars, 600, c'était bien. 700, c'était trop bien. Fallait s'arrêter. Moi, je te dis, 600, 700, je me serais arrêté. Moi, 600, je me serais même arrêté, d'ailleurs. 700, non, j'aurais jamais fait. 600, je me serais arrêté. Ré. Et je vais être honnête, les gars. C'était vraiment triste à voir. Alors, j'ai décidé de donner à Max 100 000 dollars de compensation. Classique. Classique. 100 000 dollars de compensation. Mec, vous vous rendez compte, chat ? Vous vous rendez compte que MrBeast, il met une vitesse monumentale à toutes les émissions de télé-réalité. Les Ninja Warriors. Les trucs. En fait, les gars, lui, il donne des montants, frérot, qui sont, mais délirants. Vous vous captez ou pas ? Et en fait, je vais vous dire la vérité. C'est qu'en fait, tu sais, les Ninja Warriors, je ne sais pas combien ils donnent, les Ninja Warriors. Les Fort Boyard, etc. Bon, Fort Boyard, c'est pour la charité, donc c'est bien, tu vois. Mais, tu sais, tous les trucs que tu vois dans les trucs, c'est du 100 000 balles, c'est du 20 000 balles, du 10 000 balles, machin, tu vois. Ben, l'émission génère vraiment énormément d'argent, tu vois. Tu sais, les Koh Lanta, mec, moi, quand j'ai appris que Koh Lanta, c'était 100 000 balles, les gars, j'étais en mode, hein ? 30 jours de ta life à pas manger sur une île, 100 000 balles ? Frérot, on est où, là ? Tu me prends pour qui ? Mec, vraiment ? Mais vraiment, les gars, c'est la honte. Koh Lanta doit générer des je ne sais pas combien de millions, les gars. Koh Lanta doit générer des 300 millions d'euros, mec, sur une émission de 30 jours. Ils doivent faire bien plus que ça, d'ailleurs, je pense. J'en sais rien, mais ça doit être un truc de fou. Et sur ces millions qu'ils génèrent, 43 millions ? Enfin, on doit avoir le chiffre, il doit être quelque part, le chiffre. Et 1 million, 1 million serait déjà mieux, tu vois. 1 million serait déjà mieux. Pourquoi des MrBeasts, des YouTubers, sont capables de donner ces montants-là ? Mais pas TF1. Pas des grandes multinationales qui font des multimillions, peut-être même en milliards. après le prix de la prod, mais les YouTubers, aujourd'hui, ils ont les mêmes prix de la prod que les émissions télévisées, etc. C'est la même prod maintenant. Très beau, le GP Explorer a mis une vitesse à absolument toutes les prods de télévision qui existent. le All-Star de Amine avait, je crois, 20 ou 10 caméras de plus que la Ligue 1. Le All-Star de Amine avait 10 caméras de plus ou je ne sais plus combien de caméras de plus que la Ligue 1. Même prod, mais plus de caméras, donc plus cher. Ça génère 42 millions. 42,6 millions, Koh Lanta. Eh ben, ils n'ont même pas 1 million pour le mec qui va avoir des problèmes de santé pendant 30 jours, mec. Ok. Franchement, mec, c'est, tu sais, MrBeast, c'est pour ça que c'est le boss et c'est pour ça que tout le monde l'aime et c'est pour ça que tout le monde lui suce la bite et c'est pour ça que je lui suce la bite, les gars. Parce qu'honnêtement, quand le gars, il arrive et qu'il donne 100 000 balles comme ça, tiens, tiens, t'as envie d'être heureux 100 000 balles ? T'as pas besoin de faire 30 jours sur une île déserte, tiens, prends 100 000 balles. Ça, c'est un patron. En fait, parce que MrBeast, depuis le début, c'est comme ça qu'il est connu, depuis le début, il donne tout. Donc, sur une OP, il fait 100 000 balles, il donne les 100 000 balles. Et genre, en fait, il disait dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais il disait en gros, quand par exemple, il y a une OP qui lui proposait de filer 100 000 balles, il disait, donne-moi 200 000 balles et on fait tel concept et on nique tout. Et les marques, aujourd'hui, bon, aujourd'hui, maintenant, toutes les marques lui disent amènes, mais à l'époque, il négocie au téléphone pendant des heures en disant, non, non, ça, ce concept-là, il marchera deux fois plus, dix fois plus et voilà quoi. Et par contre, j'ai besoin de 200 000. Après, il y gagne avec les vues et tout, bien sûr. Heureusement, mec. Comment tu veux qu'il donne des montants démesurés comme ça, mec ? Heureusement qu'il y gagne. Mais ouais, mec, c'est chaud. Mais c'est stylé. Je m'attendais à plus de concurrents, là. À plus de participants. de participants.